Habituellement en Afrique, il y a tellement d'opportunités qui sont souvent là que malheureusement beaucoup de personnes ne voient pas ou encore beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ces opportunités là. Il est question ici pour moi de te rappeler ces opportunités là. Peut-être que tu les vois déjà au quotidien, mais tu ne sais peut-être pas que ce sont des opportunités qui sont très rentables. Alors c'est la raison pour laquelle je m'en vais te partager comme ça 6 idées de business qui vont faire en sorte que pendant cette année en fait tu puisses te rattraper. Il faut clairement comprendre que l'année peut-être les gens ont commencé l'année avec des difficultés, mais il est toujours possible de se rattraper parce qu'à la fin de la journée, l'année n'est pas finie en fait. Le plus important c'est que tu arrives à recadrer le tir et à te dire que peu importe ce qui se passe actuellement, tu peux toujours en tirer des bénéfices. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental et Warren et Asiana. Là où on te parle de business, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Donc le business que je m'en vais clairement te proposer ici, c'est le business qui est en rapport avec la vente de stocks de photos. Pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça ici parce que simplement en Afrique, on a de très beaux paysages, mais ces paysages-là ne sont pas assez valorisés. Et comme ces paysages-là ne sont pas assez valorisés, quelqu'un qui a clairement envie de valoriser ces paysages-là va clairement voir combien de fois il y a un marché en fait qui est là, mais que beaucoup de personnes négligent. Je te prends simplement un exemple simple. Est-ce que tu te rends compte que sur Google même, tu peux vendre ces paysages-là? Ça veut dire que même si par exemple tu as un bon téléphone ou encore dans le meilleur des cas, tu as un bon appareil photo et que tu es déjà assez calé dans la photographie, tu peux simplement te spécialiser dans la vente des images. Et c'est comme ça que toi aussi, tu peux arriver clairement à gagner des sous et à pouvoir faire la différence. La deuxième chose ici que je m'avais te parlé, c'est la rédaction, le fait de devenir rédacteur dans le freelance. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais beaucoup de personnes souvent, ils cherchent des personnes pour rédiger leurs textes. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont spécialisées dans le fait qu'ils rédigent très bien. Et comme ils rédigent très bien, ces personnes-là ne comprennent pas ou encore ne savent pas qu'il y a une niche à se faire dans le fait de simplement rédiger les textes des gens. C'est-à-dire, toi aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui est clairement fort dans la rédaction des textes, ce que tu peux faire aujourd'hui en qualité de freelance, c'est que tu peux clairement arriver toi aussi à te positionner pour être clairement quelqu'un qui rédige des textes des gens. Et c'est comme ça qu'en rédigeant les textes des gens, tu peux taxer en fonction du texte, tu peux taxer clairement à la tâche ou encore tu peux taxer à l'heure en fait. Mais tout dépend de toi en fait. Mais comprends qu'aujourd'hui, ta plume que tu as là peut te servir clairement à gagner des sous. Ne néglige pas ça parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes comprennent la nécessité pour elles de se lancer dans le freelancing. Et clairement, dans notre communauté, c'est des choses qu'on ne comprend pas encore. On néglige cela alors que beaucoup de personnes même, je vais même aller plus loin en disant qu'il y a même des gens qui ont parfois l'internet à la maison mais qui ne savent pas comment s'en servir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aujourd'hui, si tu as le wifi à la maison, n'ai plus des excuses pour ne pas te lancer afin de créer aussi quelque chose en ligne en fait. Donc, tu dois clairement réfléchir à cela. Et ensuite, le troisième business que je vais te proposer, c'est dans la création de sites internet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais actuellement, beaucoup de personnes cherchent des créateurs de sites internet. Et même pour la petite histoire, moi, actuellement, je suis à la recherche d'une bonne personne qui est dans les sites internet. C'est vrai que ma partenaire fait ça, mais elle n'a pas assez de temps actuellement. Et ce que moi, j'ai envie, c'est de trouver quelqu'un qui me fasse un bon site internet à moindre coût avec lequel on peut travailler ensemble en fait. Mais je veux un travail de qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aujourd'hui, si tu as quelqu'un ou encore si tu es quelqu'un qui est fort dans les sites internet, prie à simplement de me contacter parce qu'on peut travailler ensemble, on peut faire des choses ensemble. Donc, vois-tu, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un monsieur là qui est très fort dans le graphic design. Et je lui disais clairement qu'avec ta compétence dans le graphic design, parce qu'il me fait un travail actuellement et je travaille avec lui actuellement. Et je lui disais simplement qu'à travers ta compétence de graphic design, si tu arrivais simplement encore à te mettre avec quelqu'un qui était bon ou encore quelqu'un qui est bon dans le web development, vous allez, en fait, vous allez tuer le game en fait comme on dit. Mais le problème c'est qu'actuellement il est seul et comme il est seul actuellement, il n'arrive pas à tout faire. Mais je lui disais clairement qu'actuellement tu peux arriver clairement à avoir plus de clientèle si et seulement si tu te, si en fait, ce que je vais dire c'est que si clairement tu arrives à te focaliser sur le fait qu'il y a quelqu'un qui te fait les sites, qui fait les sites internet et toi tu fais dans le graphic design. Tu vois que là il y a plusieurs niches dans lesquelles tu peux gagner beaucoup d'argent. Donc si tu es bon dans le graphic design, prière simplement de me contacter ou encore si tu es bon dans les web development, prière simplement de me contacter parce qu'actuellement on est à la recherche de quelqu'un qui va nous faire un très bon site internet. Alors, le quatrième business que je vais te proposer c'est celui de community management, community manager autant pour moi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je te parle de ça ? Simplement par rapport au fait qu'actuellement, beaucoup de personnes recherchent des gens pour gérer leur site internet, que ce soit leur plateforme en ligne ou encore même gérer simplement leur messagerie à travers leur site internet. Ça veut dire que toi aujourd'hui, si tu es spécialisé dans la community manager, ce que toi tu vas faire simplement c'est qu'il y a une niche pour toi dans le sens là où en devenant community manager, ce que toi tu fais c'est que tu gères les plateformes des gens en fait. Et c'est comme ça qu'en gérant leur plateforme, tu deviens ce qu'on appelle les modérateurs par exemple. Quand quelqu'un fait par exemple les directs et que la personne a beaucoup d'influence et qu'il a une grande communauté, toi tu es là en commentaire en fait pour mettre les liens, pour animer le live et tout ce qui va avec. Et c'est comme ça qu'en devenant community manager, ce que toi tu fais simplement c'est que tu arrives à te positionner et c'est comme ça que toi aussi tu arrives à gagner des revenus en passif. Donc ne néglige pas ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de gagner de l'argent actuellement. Ne néglige pas ce côté là en fait et clairement en devenant community manager, tu peux arriver clairement tu aussi à te positionner. Et aussi le cinquième business que je vais te parler ici c'est celui de personnel assistant, assistant personnel ou assistant virtuel. Comme je disais, il y a beaucoup de personnes aussi actuellement qui cherchent parfois à déléguer leurs travaux en fait. Ce qu'il se passe c'est que ces personnes-là souvent ce qu'ils font c'est qu'ils cherchent des assistants en fait. C'est-à-dire ils cherchent des assistants pour répondre au téléphone, par exemple écrire les e-mails adresses ou encore par exemple gérer leurs réseaux sociaux comme je disais. C'est-à-dire là aussi ce que toi tu peux faire c'est que en étant soit un assistant physique, c'est-à-dire personnel ou encore un assistant virtuel, ce que toi tu vas faire ici c'est que tu vas arriver à gérer leurs courriers, à répondre à leurs téléphones, à prendre leur rendez-vous parce que les gens n'ont pas le temps pour ça. Donc ça veut dire que quand les gens n'ont pas le temps pour ça, toi tu peux arriver à clairement faire la différence et à te positionner aussi. Donc réfléchis clairement aussi à la niche de devenir un assistant pour les gens qui ont déjà des grandes responsabilités ou encore qui veulent déléguer leurs services en fait. Et ensuite, le dernier aspect que je veux te partager ici, c'est le sixième point qui est simplement lancer un business dans la création des CV. Oui, tu l'as bien compris ici, c'est qu'aujourd'hui les gens sont toujours en train de chercher du travail. Les gens, beaucoup sont en train d'avoir des diplômes, mais le problème c'est que les gens sont bloqués sur la rédaction des CV. Et c'est là où je prends le temps pour ça, pour parler justement avec une de mes étudiants que j'avais travaillé qui s'est spécialisée clairement dans le fait de rédiger les CV aux gens en fait. Donc tu dois clairement comprendre ici, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi une niche clairement à prendre parce qu'elle a bien compris avec sa plateforme. Ça veut dire que là, on l'avait accompagnée dans le sens là où elle avait monté un business en place qui est clairement sur le fait de pouvoir aider les gens dans les interviews, c'est-à-dire dans les entretiens, à rédiger leur CV, à bien se présenter ou encore les choses que les gens ne doivent pas dire quand ils sont dans les interviews. Ce genre de choses-là, on l'a vraiment bien encadré afin qu'elle monte aussi son business. Donc toi aussi, tu dois réfléchir à te lancer dans ce genre de choses. Voilà en fait les 6 points que je voulais te partager vraiment sur les différents business que tu peux lancer toi aussi en Afrique dès maintenant et commencer à gagner de l'argent. Alors dis-moi en commentaire s'il y a des business peut-être que j'ai pu omettre de dire et que toi aussi tu peux peut-être ajouter en commentaire ou encore si encore il y a des questions que tu as ou encore les préoccupations que tu as afin de lancer ton business, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Partage la vidéo autour de toi, abonne-toi à la chaîne, mets-nous des likes, recommande davantage cette chaîne autour de toi et sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada